C'est tellement puissant, c'est tellement fou quand on voit un concert, qu'on écoute un enregistrement, quand on se dit mais c'est dingue comme c'est beau, mais ça s'écrit en fait ça, c'est pas juste une musique qu'on chante ou qu'on joue, tu peux le lire et tu t'arrêtes à une page, tu cornes la page, tu te dis demain je vais lire la suite. Moi j'ai grandi en fait dans les musiques et dans les opéras, j'ouvrais des partitions de plein 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 d'opéras, notamment des opéras italiens, des Verdi, tu avais le texte qui allait avec le chant, enfin plein plein d'opéras, m'ont fait comprendre qu'il y avait un lien extrêmement fort entre littérature et musique. J'ai repris Alice au Pays des Merveilles avec Oxmo Puccino le rappeur, j'ai fait une sorte d'opéra, rap classique jazz à ma façon. Sous prétexte d'avoir oublié ses gants, le lapin la laissa chez lui et selon ses plans. Elle devait tomber sur un cadeau sans égal, au lieu de ça, Alice se trébuche et s'étale. Ça stimule l'imagination à un point incroyable. C'est pas un livre musique comme on l'entend, il y a des oeuvres musicales comme Le Carnaval des Animaux, qui est juste sublime et la version de Saint-Sens est extraordinaire. C'est à la fois initiatique pour les tout-petits, c'est en même temps passionnant pour ceux qui veulent apprendre à faire de la musique, donc à tous les âges, et en même temps c'est une musique absolument sublime, ce sont des chefs-d'oeuvre. Complètement. Ce qui me passionne par exemple, moi, c'est d'écouter une symphonie, je crois, comme la cinquième symphonie de Malheur, qui est une symphonie incroyable, ou un concerto de piano comme le concerto d'Edouard Grieg, que j'adore par exemple. Mais ça s'écrit en fait, c'est pas juste une musique qu'on chante ou qu'on joue. Tu ouvres le truc et tu vois plein de points, c'est comme des dessins, et tu peux le lire quand t'as appris à lire ça, tu peux le lire, et tu peux limite l'entendre. Je trouve ça juste fabuleux. Alors, du coup, je fais un peu de la promo pour la famille, mais c'est mon oncle, l'ami de Malouf, qui a écrit un livre qui s'appelle Les identités meurtrières, un essai sur la nécessité de voir en nous les points communs. C'est pas très grand, mais c'est que des punchlines de ouf. Il écrit comment lui n'aime pas, finalement, qu'on parle de racines quand on parle de nos origines. Il vaut mieux parler d'origine, parce que les racines, ça veut dire qu'on va sous terre, et on s'enfonce, et que du coup, on bougera plus. Or, origine, ça veut dire qu'il y a un point à partir duquel tu es né, et ensuite, tu évolues. C'est le voyage, c'est la rencontre avec le reste du monde qui forge ton identité. Et ça résume vraiment bien ce message de ce livre, qui est un très, très beau message de père. J'ai beaucoup lu Coluche. Je trouve qu'il y a un rapport assez dingue entre quand on le lit et quand on l'entend. Parce que quand on l'entend, t'as lui, t'as le personnage, qui te fait déjà rire juste avec sa tête et sa manière de parler, sa goye et tout. Mais en même temps, quand tu relis les textes, tu fais, mais en fait, derrière le clown, il y avait de la littérature de dingue et des textes extrêmement pointus en termes d'humour et de recul sur le monde dans lequel on vit. Peut-être Robinson Crusoe, de se retrouver parfois seul au milieu d'un monde complètement différent et de voir se débrouiller. Il y a ce sentiment qui est d'ailleurs très inspirant musicalement, d'être seul mais au milieu d'un monde qui bouge. J'adore cette sensation-là. Il y a un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué quand j'étais jeune et qui a transformé un peu mon regard sur le monde. C'est 1984, de Orwell, qui m'a fait comprendre que les choses n'étaient pas exactement comme elles en avaient l'air. À partir du moment où on anticipe ce qui va se passer à l'avenir. Il y avait une sorte de projection un peu flippante. Il y a une époque où j'étais pas mal intéressé par la psychanalyse et j'ai pas mal lu des bouquins de Lacan ou toutes les analyses de Descartes par exemple. Enfin pas toutes, j'en ai lu quelques-unes. C'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais c'est comme mettre par écrit des choses qui me semblent assez évidentes. Sauf que même aujourd'hui par exemple, il y a des thérapeutes qui écrivent des trucs assez passionnants. Et c'est pas la peine d'aller trop loin dans l'analyse parfois pour juste comprendre des choses très simples. Un bouquin qui m'a beaucoup fait du bien, moi, à une époque où j'étais pas très bien dans ma jeunesse, c'est des bouquins de Catherine Bensaïd par exemple, que j'avais trouvé géniaux, comme Aime-toi et la vie t'aimeras. Je pense que ces bouquins de développement personnel, ils sont hyper utiles quand on a oublié l'essentiel. Et parfois, la vie fait qu'on oublie l'essentiel. À une époque, par exemple, j'ai beaucoup lu des bouquins sur les énéagrammes. C'est des mecs qui ont pensé à faire des graphiques d'équilibre. C'est comme des étoiles, mais qui se développent avec des losanges, des machins qui se développent. On pose des mots qui résument l'essentiel d'une chose ou d'un état. J'avais trouvé ça fabuleux parce que c'est une manière de résumer tout ce que nos parents nous disaient quand on était petit, même avec des mots simples. Tu regardes le truc, tu fais, ah oui, c'est vrai que la gentillesse, c'est un truc, en fait, c'est un truc important. Ah oui, c'est vrai que la générosité, c'est un truc quand même super important. Je pense que chacun de nous, à une époque, a besoin de relire ses bases. C'est un livre de Céline Alvarez qui s'appelle « Les lois naturelles de l'enfant » sur l'éducation de nos enfants. Et ça, ça me passionne parce que j'enseigne moi déjà beaucoup. Je travaille beaucoup avec les jeunes, les enfants, les ados. Et je me rends compte à quel point elle a raison. Et je l'avais lu il y a déjà deux ans ou trois ans et je l'ai relu. Et pareil, ça m'a à nouveau réinspiré. Donc voilà. Un livre d'Éric Orsena qui s'appelle « L'origine de nos amours ». J'ai beaucoup aimé et puis j'ai oublié. J'ai oublié de le rendre. Ça m'arrangeait bien de le laisser, je ne sais pas. Pour lire des choses qui aident à aimer, je m'éloignerai des mots, moi, en fait. Donc j'aurais envie, par exemple, de faire écouter une œuvre artistique et de dire « Viens, on va la lire en même temps qu'on l'écoute ». Les deux suites d'Edouard Grieg qui s'appelle « Pierre Gint ». Alors tout le monde connaît ça, tout le monde connaît le… Ça, par exemple. Sous-titrage ST' 501